Mesdames et Messieurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, chers étudiants, merci et présence. Alors, je voudrais remercier de façon liminaire vos collègues du service central de documentation qui organisent toujours de façon absolument merveilleuse ces interventions. Donc merci à Livia, merci à Florence, merci à Sabine, merci à tous les collègues du service central de documentation de l'Ontario. Alors, l'habitude c'est de faire des interventions pré-disciplinaires et en l'occurrence, pour le thème qui nous est proposé, je pense que c'est tout à fait bienvenu, tout à fait important. Je vais faire une présentation très rapide et ensuite je passerai la parole au premier ordinateur. Je me présente, Philippe Jousseau, je suis enseignant-chercheur à l'Université Claude-Bernard-Lurin dans un laboratoire d'histoire didactique des disciplines scientifiques. Et nous avons l'occasion, du moins certains collègues, davantage que moi d'ailleurs, de nous intéresser à tout ce qui est biomédical. Alors, ces maladies infectieuses dont il va être question aujourd'hui, qu'il s'agisse de maladies virales, de maladies bactériennes, voire de maladies parasitaires dues à des parasites du sang ou des cellules, ces maladies sont des maladies qui sont extrêmement importantes parce qu'elles impactent notre vie et nous ne nous en apercevons pas toujours. Et c'est ce qui sera souligné, je pense, dans les exposés qu'ils vont dire, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde. Ces maladies sont toujours là et on évoque toujours, bien sûr, ce qu'a dit Charles Nicolle, celui qui a découvert dans le vote de transmission du typhus par les coups, qui a écrit un ouvrage intitulé « Naissance, vie et mort des maladies infectieuses ». Ces maladies infectieuses, j'allais dire, sont immortelles. Pour paraphraser un roman de Charles Palyser, un roman de temps de le saxon, « Les morts reviennent toujours ». C'est-à-dire que dès qu'on baisse la garde, la maladie revient. Ce n'est pas parce qu'une maladie est éteinte chez nous qu'elle ne va pas ressurgir soit chez nous, soit et nous. Donc il faut renoncer aux extinctions. Voilà. Alors, personnellement, parce que j'ai non pas le premier âge, mais je suis de la vie de génération, j'ai eu l'occasion d'abord d'avoir des cours d'épidémiologie qui m'ont sensibilisé justement à cette lutte contre les maladies infectieuses et à ce qu'on appelle la police sanitaire, à la lutte contre les ONO, c'est-à-dire les maladies qui sont transmissibles, à l'homme, via les animaux, et sensibiliser en particulier à une maladie terrible que nous sommes arrivés à maîtriser en France à l'instant T, j'ai dit bien à l'instant T, qui est la rage, qui auprès était une rage à chien, qui ensuite est devenue une rage à renard. On a exterminé les renards et de la Stéphine, on a tué presque autant de chien d'hénieur, des races, et puis ensuite on a vacciné les renards et on est arrivé à maîtriser la rage. Il faut savoir que quand j'avais l'âge des plus jeunes d'entre vous, sur ces éléments de cette enquête-là, aux jeunes étudiants, on se faisait vacciner contre la rage, parce qu'en France il y avait la rage. Et c'était terrible parce que c'est une maladie 100% de mortalité. C'est une maladie implacable. Donc ces maladies sont extrêmement importantes et souvent ont tendance à sous-estimer leur rôle et leurs possibilités d'émergence. Alors ça a été aussi traduit dans des romans, ceux qui lisent des romans policiers comme ceux de Fred Barillas par exemple, et puis ça que j'ai tourné en film, le retour de la peste. Il y a des pandémies de peste, rien ne prouve qu'un jour ou l'autre, je ne veux pas vous terrifier, mais la peste ne va pas en revenir. On a vu le retour de la tuberculose en même temps que du sida. Toutes les fois qu'on baissait la garde, eh bien il y a un risque. Alors les conférenciers d'aujourd'hui vont justement développer, je dirais, ce thème, ce thème des maladies récurrentes contre lesquelles il faut lutter. Et nous avons, je dirais, et merci aux collègues du service central de documentation, nous avons ici quatre intervenants de très grande qualité et issus de secteurs différents du savoir, qui vont nous donner un aspect pluridisciplinaire, un aspect, je dirais, multifacette, un aspect diamantaillé, je dirais, pour être un petit peu politique. Et de manière logique, nous allons commencer donc par donner la parole au docteur Trémolière qui nous parlera de l'histoire des épidémies. Ensuite, notre collègue Anne-Marie Moulin, du CNRS, va nous parler de la peur des épidémies, donc c'est tout à fait logique. Puis l'aspect terrain par une collègue qui est une référente médicale chez le médecin du monde, donc Mme Rosette Le Mignaner. Et enfin, pour l'avenir, donc, notre collègue de Lyon, Michel Ottemann, qui est maître de conférence à l'université, Claude Bernard-Yon. Alors je vais laisser la parole au premier intervenant, donc, qui est le docteur François Trémolière, qui était, mais il est toujours actif, puisqu'il est retiré, on dit retiré, on est retraité, donc il est praticien hospitalier, et le titre de son intervention, il était, bon, il est trop modeste parce qu'il continue de travailler énormément, il me l'a confié tout à l'heure. Donc il va nous parler de l'histoire des épidémies, et il va développer, donc, ce que j'ai un tout petit peu esquissé, cet aspect historique qui est tout à fait important en matière d'épidémiologie. Donc merci. Je tiens à remercier les organisateurs, je n'ai pas tout à fait compris comment ils m'ont pisté sur ce sujet, qui m'intéresse à l'évidence, et quand on me propose des choses un peu bizarres, j'ai du mal à résister, on y connaît un peu quelque chose. J'y connais un peu quelque chose parce que j'ai été réanimateur dans des temps presque historiques dans l'hôpital Côte-Bernard de Paris, c'est-à-dire une quinzaine d'années après sa création, et puis j'ai fait toute ma carrière dans les maladies infectieuses, etc. Dans mon propos, parce qu'on est quand même assez limité en temps, j'ai bien entendu trop de diapos, j'ai des diapos que je ne détaillerai pas, parce qu'on n'aura pas le temps, mais je crois que vous pourrez avoir accès à ce diaporama et vous pourrez les regarder de façon plus précise. Alors le plan, si vous voulez, je commence par quelques définitions. Elles sont nécessaires parce qu'elles sont indispensables pour comprendre l'évolution de l'histoire des épidémies, c'est-à-dire en gros quand les maladies infectieuses n'existaient pas, c'est-à-dire l'essentiel de l'histoire, et quand les maladies infectieuses sont arrivées sur la table. Ensuite, bien sûr, on va donner une chronologie brève des épidémies et les principales causes d'épidémies. Rassurez-vous, il n'y aura pas un listing des épidémies, ça serait très très embêtant, même s'il y en a pour certaines pour lesquelles il y aura une vraie histoire à faire. Et puis un autre élément qui m'est apparu utile dans l'histoire, c'est les éléments de la lutte contre la transmission qui apparaissent au moins chez les Romains, qui vont se transférer ensuite, je vous raconterai ça. Et puis un petit mot à la fin pour dire que, voilà, ce que vient de dire d'ailleurs notre président de séance, c'est qu'on se laisse trop facilement aller à dire que les épidémies vont disparaître et ce n'est pas le cas. Donc quelques définitions. L'épidémie, donc vous voyez, c'est un mot qui vient du cas, qui circule dans le pays. Et si je vous montre ça, c'est parce qu'il y a l'épidémie telle qu'elle est définie, le dictionnaire littré et robin, c'est le dictionnaire des termes médicaux, littré et littré, ça vous le savez, du 19ème siècle. Et donc en 1878, pardon, il parle d'une épidémie, mais dans laquelle il n'est pas fait du tout mention de maladies infectieuses. Et en dessous de cette courte définition qu'il donne, il décrit une épidémie qui est tout droit venue d'une traduction, d'une traduction de... ça y est, tout à coup, le docteur a un trou, mais c'est pas grave, de l'hypocrate, pardon, que Littré avait complètement traduit au début du 19ème siècle. Bon, l'épidémie telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui dans les dictionnaires, j'ai pris ici un grand revers, on aurait pu prendre autre chose, donc l'apparition d'un grand nombre de cas d'une maladie infectieuse transmissible, même si, et vous le savez bien, on ne va pas utiliser le terme d'épidémie pour les seules maladies infectieuses, mais là on change le cadre, on va dire, tiens, je ne sais pas pourquoi, une épidémie de suicide, une épidémie de gens qui veulent des anneaux dans les oreilles, mais donc tout autre mode d'épidémie. Donc voilà sur le plan des définitions initiales, rappelez-vous aussi que le terme infection, vous voyez, vous voulez dire, et je reprends ce litré de 1878, action exercée sur l'économie par des miasmes borbifiques. C'est intéressant parce que 1878, les premières bactéries ont commencé à être identifiées, c'est le moment de la grande ère pasteurienne où il va identifier tous les microbes, mais rappelez-vous que la première bactérie qu'on est vraiment identifiée, c'est d'Avene en 1850, avec la bactérie de... c'est le charme. Donc, plus récemment, donc pénétration d'un maladie de germes pathogènes, et ce qui amène à bien différencier, dans les modes de transmission, ce qui est la contagion qu'on connaissait depuis longtemps, pour des maladies qu'on ne savait pas infectieuses, et qui donnait l'identification de maladies contagieuses, mais ce n'est qu'après l'identification des microbes, eh bien, qu'on va pouvoir parler pour de bon de maladies infectieuses. Pestis, ça veut dire le fléau. Donc, les maladies des épidémies se résument très souvent à la peste, qui est presque souvent utilisé comme un terme générique pour désigner les épidémies qui désignent le fléau. Et donc, il faut voir que des origines des Égyptiens, et peut-être même avant, au XVIIIe siècle, l'épidémie, c'est la catastrophe subie passivement comme un châtiment infligé aux hommes. Alors après, je ne vais pas détailler, parce que je n'en ai pas le temps, vous trouverez ça sur les diapos, mais vous voyez qu'on rattache ça à la corruption de l'air, à la colère divine, qu'il y a des éléments prémonitoires dans les astres, qu'on va essayer de les prévenir par des pénitences, des processions, et que, bien sûr, on va trouver des boucs émissaires qui vont être les sorciers, qui vont être les riches, les étrangers, les juifs, tout ça existe déjà dès cet instant. Et je rappelle que jusqu'au XVIIe siècle, le terme pestis recouvrait souvent, d'un point de vue purement générique, toutes des maladies qu'on commençait à identifier, qui vont être la peste, le typhus, la bariole, etc., sous le nom de peste et de pestilence. Et pourtant, avant la découverte des maladies infectieuses, il y a quelques lumières. Peut-être que la première qu'on peut trouver, c'est Frascator, au XVe siècle, qui prétend que la syphilis a comme origine des micro-organismes invisibles. À l'époque, on ne s'est pas les regardés. Le microscope n'apparaît qu'en 1660. Ce drapier d'elfe, qui est bien connu dans l'histoire, identifie au XVIIe siècle des êtres microscopiques, dont des spermatozoïdes, dont des vibrions, etc. Et vous voyez, c'est Italien qui, au début du XIXe siècle, la raison effective des contagions consiste probablement en quelques êtres vivants qui se jettent sur les corps humains, s'y développent, s'y multiplient, et se communiquent aux autres par le contact avec des personnes saines. C'est là qu'on évolue. Mais en fait, avant 1850, la notion de maladie infectieuse est inconnue. On connaît les maladies. Elles sont dues à des miasmes. Elles sont dues au poison. Le poison est souvent utilisé. Le mot virus, à cette époque-là, est utilisé comme le poison. C'est d'ailleurs ce qui fait que, alors que l'identification des virus ne sera que beaucoup plus tard, quand le microscope électronique permettra de les mettre en évidence, mais que quand Pasteur identifie la rage et son vaccin de la rage, pour laquelle on n'identifie aucune bactérie, on dit que la rage a une origine virale, ce qui se vérifiera après. Mais le virus, en fait, c'est par défaut qu'on l'appelle comme ça. L'infection désigne par transmission, par l'air ambiant, les maladies infectieuses, et ce qui va faire une école des infectionnistes, et puis la contagion par contact, et qui fait les contagionnistes, et dont existaient déjà avant tous ces systèmes d'isolation, qu'étaient les gazarais, les maladreries, la quarantaine, on va revoir ça un petit peu. Le grand tournant, c'est 1860-1890. Les travaux de Pasteur, l'école allemande, vous voyez les gens cités, en France, quelques microbiologistes qui sont cités, et le mot microbe n'apparaît que dans cette année 1878, on l'attribue, c'est probablement vrai, à Emmanuel Sébillon. Et donc on va identifier dans ces bactéries des genres d'infusoires, on va identifier des bacilles, des coches, c'est le début de la microbiologie, et finalement, en une trentaine d'années, on va identifier, non pas la quasi-totalité des bactéries, puisqu'on identifie des nouvelles encore aujourd'hui. Alors au niveau des épidémies, eh bien on retrouve des traces des épidémies. Je vais très très vite ici, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais la bariole pourrait être, la lèpre aussi, la sixième plaie d'Egypte. La peste est évoquée dans différents papyrus égyptiens. Il y a des papyrus qui sont dénommés en général par ceux qui les ont découverts, Edwin Smith, le papyrus d'Ebers pour la lèpre. De même qu'il est question dans le papyrus d'Ebers, il y a une très belle description d'un sujet qui a probablement un tétanos, du tétanos et de la polioménie. Chez les Grecs et les Romains, on va trouver les mêmes infections, avec un élément supplémentaire qui sort, qui est probablement le typhus, qui est probablement la diphtérie, et la diphtérie est décrite par l'hypocrate, enfin, ce n'est pas la diphtérie qui est décrite, mais une maladie dans laquelle il y a une atteinte de la gorge, des paralysies, etc. Et puis probablement que le paludisme, ce qui était le paludisme, est identifié à partir de 500 avant Jésus-Christ, notamment chez les Romains. Donc voilà les éléments. Alors pour les épidémies en général, de la Bible jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors on peut recenser historiquement, j'ai marqué plus de 50 épidémies, il y en a bien entendu beaucoup plus. Et bien sûr, rien là-dedans n'est exhaustif. Beaucoup sont étiquetés « peste », qui est presque un terme générique, comme je l'ai déjà dit. On dit que ces épidémies, une évaluation très grosselle, ont tué 200 millions d'hommes. On dit que la peste noire du XVe siècle, comme en 1440, en France, en Europe, aurait tué 40 millions de personnes, ce qui pour la population de l'époque est énorme. On dit que c'est probablement la moitié de la population. Et donc on va lister dans toutes ces maladies, la peste, bien sûr, le choléra, la lèpre, le typhus, la variole, la suète, qui a aujourd'hui disparu, depuis beaucoup de temps, le paludisme, la syphilis, la tuberculose, la grippe. La peste, et plutôt que de détailler les épidémies de peste, il faudrait tout parler, il y a des livres d'ailleurs là-dessus, vous pourrez les trouver. Eh bien, il y a des pestes qui ont porté des noms, les philistes, les assyriens, la peste de Justinien, la peste Antonine, la peste jaune, la peste noire. La peste noire, c'est celle du XIVe, XVe siècle. Et puis, vous voyez les phrases qui entourent la peste. Procote, 542, écrit « Une peste qui consuma presque tout le genre humain. » On ne fait pas tout dans l'exègue. « Mort en quelques heures, le peste pulmonaire avait auparavant contaminé ses proches, d'où l'expression « Dieu vous bénisse », car s'il arrivait que quelqu'un était rien, souvent, alors, il rendait larmes. Et, vous voyez les choses les plus extrêmes, l'évêque de Lyon avait fait excommunier tous les insectes de son diocèse et plus tard, des arrêts sont rendus condamnants chenilles, rats, limaces et charançons. Et en 1530, à Beaune, les rats avaient même été cités en justice et défendus par un avocat. Vous voyez que les épidémies troublaient les gens. Alors, là ici, c'est vraiment des diapos que je ne vais pas décailler parce que j'aurai le temps, mais je n'aurai pas le temps et vous les trouverez. Donc, vous voyez, en ce qui concerne le choléra, et la seule chose qu'on va dire sur le choléra, c'est qu'au 19ème siècle, d'abord, le choléra n'arrive en Europe que tard. Que tard. Et au 19ème siècle, il y a quatre épidémies de choléra plus ou moins importantes qui seraient dans l'ordre, notamment en France. Et la dernière épidémie de choléra en France se situe autour de 1882-1885. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, si autour du choléra, et au 19ème siècle, parce que là, on commence à avoir une idée qu'il faut essayer d'isoler les gens. Et donc, vous voyez ici des discussions très importantes dans lesquelles le fric et le commerce n'est pas sans influence. Faut-il isoler les gens ? Faut-il mettre les bateaux qui arrivent en quarantaine, ce qui fait perdre de l'argent aux commerçants ? Ce sont des problèmes qui sont évoqués avec des éléments qui sont très intéressants. C'est que il y a une épidémie de choléra qui touche fin du siècle, 1891-1892, le nord de l'Allemagne, et que des gens qui vont émigrer passent par deux ports, ce qui est intéressant, en Bourg et Brême. Il y en a un qui est équipé d'égouts et dans lequel le nombre de choléra est très faible, l'autre où il n'y en a pas qui doit être en Bourg et dans lequel le nombre de choléra est beaucoup plus élevé. La bariole, bien entendu, c'est un élément important avec des mortalités qui ont pu être extrêmement élevées dans différentes périodes et notamment en Europe, il y a eu une assez grande épidémie de bariole au moment de la guerre de 1870 avec, dit-on, plus de 500 000 morts en France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on peut le dire. Et cependant, malgré la vaccination générienne qui avait débuté... Alors la vaccination générienne, il y a quand même une chose intéressante puisque la varialisation c'était connu déjà pendant le XVIIIe siècle, mais Génère et les suites de son geste de 1796 font que dès 1800, les armées notamment de Napoléon, notamment des Anglais, des Prussiens vont commencer à être vaccinées. Et là, on va avoir une réduction assez rapide de la mariole, dont l'histoire après nous intéresse moins, mais jusqu'à la déclaration par l'OMS le 8 mai 1981 de la disparition de la mariole. La syphilis nous intéresse, elle arrive à ses parts, vers le début du XVIe siècle, et vous voyez à donner lieu ici à toute une série de noms que vous retrouverez sur la diapo. La tuberculose reçoit son nom avec l'identification des tuberculomes au début du XIXe siècle par la NH, mais le bacille tuberculeux n'est identifié qu'en 1882. Ça va quand même être la grande épidémie, lente, certes, mais de notre pays, de nos pays à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, toutes les mesures d'isolement qui ont été prises ont permis de réduire les choses, mais avec encore une mortalité très élevée, malgré l'apparition du BCG, puis surtout avec l'apparition des antituberculeux à partir de la streptomycine en 1947. La grippe, la grippe, pour dire qu'on la connaît depuis longtemps, ces mots, ces noms viennent de différents endroits, et qu'on va citer des pandémies plus ou moins importantes jusque tout récemment, bien entendu, et on va citer bien entendu celle de la grippe espagnole, et vous voyez, les chiffres sont absolument vertigineux s'ils sont exacts, mais l'épidémiologie a posteriori a des incertitudes, où on pense que près de 30% de la population mondiale aurait été touchée, que ce virus H1N1 avait une exceptionnelle virulence, et qu'on évalue le nombre de morts probables autour de 20 à 40 millions de morts sur la planète. Et vous imaginez bien que nos politiques, le jour où ressort un H1N1, ont immédiatement des trémulations et pensent qu'il faut se faire beaucoup de soucis, on nous dira tout à l'heure s'ils avaient raison. Là, on va, mais on va aller forcément un peu vite, donc à partir d'Hippocrate, Hippocrate ici sur son traité notamment sur l'air, l'eau, les lieux, va aboutir à une définition déjà de ce qui est une hygiène individuelle, comment c'est implicitement une hygiène publique et des populations. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui démarre-t-on, que chez les Romains, eh bien, le paludisme existait indiscutablement, et donc, le cas prétend que le drainage et l'assèchement des marais pontins que Jules César avait commencé avait entre autres raison d'amélioration des conditions sanitaires, que Rome, de ce point de vue-là, était une ville très évoluée puisqu'il y avait une adduction d'eau, il y avait des actes ducs, il y avait des bains publics, il y avait des systèmes d'évacuation des eaux usées, que les hôpitaux chez les Romains, là aussi, je n'ai pas le temps de détailler, mais vous voyez, comportaient des structures d'hygiène, d'isolation, qui faisaient bouillir leurs instruments de chirurgie, etc. Et même, ils avaient mis en route un élément d'isolation qui est ce fameux temple d'esculapes sur l'île tibérine et dans lesquels, très probablement, on mettait des gens quand une maladie dite contagieuse était à page. Et puis, après les Romains, on va faire un petit détour par Byzance et les Arabes après, eh bien, on tombe dans un déclin européen indiscutable avec le haut Moyen-Âge puis le Moyen-Âge. Alors, n'allez pas voir dans mes propos un anticléricalisme volontaire, mais il est certain que la récupération du médicament, du malade, autour des monastères, autour des hôpitaux qui étaient des pseudopodes, souvent des éléments religieux, font que, là, il y en a une petite liste, on s'intéresse beaucoup plus au pèlerinage à un certain nombre de seins qu'à avoir des mesures d'hygiène. On s'aperçoit simplement vers le moment de la grande épidémie de peste qu'il vaut mieux essayer d'éliminer les possibles contagieux ou en tout cas de les isoler et on va inventer un certain nombre de choses. Et l'hôpital du Moyen-Âge qui est un petit peu décrit ici est un très, très, très mauvais endroit pour y mettre des sujets contagieux dans des endroits où on récupère de tout, des gens qui n'ont rien à y faire, des gens qui n'ont pas d'autres endroits où vivre, etc. Sauf que, on va créer petit à petit des endroits pour y isoler des gens, alors bien entendu, c'est les maladreries, c'est les léproceries, les lazarets dans le secteur maritime. Savoir par contre que dans l'Empire chrétien Byzance, il y avait des hôpitaux dans lesquels les quelques notions d'hygiène sortant des Romains avaient été impliquées, avaient été mises, que l'hôpital de l'islam médiéval comportait des éléments de ce genre, et vous voyez qu'on retrouve jusque dans l'Andalousie, Cordoue-Grenade du XIVe siècle, des éléments d'identification pour avoir des caractères d'hygiène et isoler les malades. Donc finalement, il y a trois plans clés dans ce XIXe siècle où on va prendre conscience de l'existence des maladies infectieuses. Il va y avoir une mise en sommeil de la lettre et de la peste. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la peste n'a pas disparu. Tous les ans, l'OMS publie des statistiques de peste qui ne sont pas très importantes, mais il y a des foyers de peste dans des endroits où la vie n'est pas comme chez nous. Le retour de la variole à cause d'une vaccination insuffisante, ça c'est le XIXe siècle. Aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'on l'a déclaré disparu et a priori il n'y a pas eu de nouveau cas. L'arrivée du choléra en Europe et je vous ai dit que la dernière épidémie date de 1884 est importante. La tuberculose qui persiste chez nous dans des quantités qu'on va considérer comme négligeables et le nombre de tuberculose en France n'excelle pas de 6000 cas déclarés par an avec une mortalité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une maladie très importante à l'échelle mondiale. C'est beaucoup plus ici un problème de traitement. L'affirmation des effets positifs de l'hygiène et en dehors de l'isolation de la mise à l'écart des sujets contagieux rappelons-nous ces éléments très très importants que sont d'abord le rôle de Semelweiss et d'Autrichien qui a simplement suggéré et il s'est fait beaucoup pataquer là-dessus qu'il fallait se laver les mains pour faire des accouchements de ce seul geste à diminuer de près de 30% le nombre de la mortalité par fluep perpérale chez les jeunes accouchés et puis tous ces éléments de l'antisepsie de l'asepsie de Pasteur et du chirurgien anglais qui est mystère. Alors au milieu du XXe siècle où nous sommes on pense à cette sortie des épidémies destructrices on pense que les maladies infectieuses ne sont plus un problème et c'est vrai que dans nos pays la mortalité d'origine infectieuse s'est complètement effondrée. Les virus et là je parle des années 1960-1970 sont totalement sous-estimés souvent on dit ce n'est pas des maladies graves les parasites ne sont un problème que dans des pays exotiques et les bactéries sont complètement contrôlées par les antibiotiques ce qui fait que il y a quelqu'un qui va réutiliser cette diapo un pauvre monsieur qui s'appelle William Stewart qui était le DGS américain aurait dit parce que en 1969 qu'il était temps de fermer le grand livre des maladies infectieuses puisqu'elles n'existent pas. Alors comment peut-on croire ça ? Alors là on a oublié on a cité Charles Nicole tout à l'heure vous voyez ce que Charles Nicole écrivait en 1933 il y aura donc des maladies nouvelles c'est un fait fatal nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine lorsque nous aurons notion de cette maladie de ces maladies elles seront déjà formées c'est absolument vrai. Et puis là ici ça c'est ma petite expérience personnelle j'ai quand même travaillé 12 ans dans cet hôpital la décision de fermer le vieil hôpital Claude Bernard de Paris qui avait ouvert en 1884 à l'occasion de l'épidémie de choléra est prise en 1976 elle est effective en 1988 mais dans l'intervalle entre ces deux dates alors que les maladies infectieuses n'existaient plus c'est un argument de l'administration pour dire on le fait il n'y a plus de maladies infectieuses sont apparus quelques nouveaux virus le sida l'hépatite C le hantam la grippe aviaire entre guillemets de nouvelles bactéries légionnelles hélicobactères pylore et le tridum difficile et puis viendront après tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui on peut encore reconstituer lors de l'épidémie des déguisements des déguisements comme ceux qui étaient pour la peste au XVIIe siècle je vous remercie merci beaucoup pour ce balayage historique je dirais extrêmement synthétique et qui nous a montré que les maladies infectieuses et les maladies parasitaires sont loin d'être mortes alors au passage on peut rappeler qu'elles ont eu un impact sur l'histoire des hommes crois-moi il est mort du paludisme parce qu'il n'a pas voulu prendre qu'un kilon qu'il estimait être une poudre elle était racontée par les jésuites donc une poudre catholique il était politain donc il y a laissé la vie et puis si Louis XV a régné en tant qu'arrière-petit-fils de Louis XIV c'est parce que le fils et la belle-fille de Louis XIV sont membres d'une éruptive et puis son petit-fils aussi donc il y a eu l'arrière-petit-fils qui a survécu donc c'est quelque chose d'assez important alors maintenant je vais passer la parole à l'intervenante suivante qui va un petit peu développer cet aspect je dirais vigilance et puis sécurité peur, angoisse donc maintenant c'est notre collègue Anne-Marie Moulin qui est directrice de recherche mérite au CNRS qui travaille dans le laboratoire SPHER Paris 7 c'est un laboratoire avec lequel notre laboratoire a des liens et le titre de son intervention c'est la peur des épidémies paradoxe d'un âge sécuritaire point d'interrogation donc merci à Anne et je vous laisse je laisse la parole c'est vrai que parler de la peur aujourd'hui des épidémies à propos du retour des épidémies c'est quelque peu paradoxal puisque nous sommes dans une période de développement intense de technologies sanitaires performantes et de dispositifs sécuritaires sans précédent en fait il subsiste un imaginaire en propos des épidémies nous avons tous et notre collègue Trémolière a évoqué les épidémies du passé il subsiste des images qui correspondent à ce dont il vous a parlé la peste d'Athènes la peur c'est plus que la peur c'est l'effroi devant l'effondrement rapide d'une société disloquée cet effondrement a bien été décrit par Thucydide dans son récit sur la peste au 4ème siècle avant Jésus-Christ même si les historiens discutent toujours pour savoir s'il s'agissait vraiment de la peste au sens bactériologique d'aujourd'hui parmi ce fléau récurrent la peste le fléau par excellence occupe une place très importante autre image celle de la peste évidemment une image reconstituée celle de la peste la grande peste de Londres en 1666 où vous voyez les croque-morts qui sont terrifiants parce qu'ils viennent chercher les morts dans les maisons sortez vos morts et d'ailleurs le terme de croque-morts plus tard a été inventé pour désigner pour rappeler la précaution avant d'enterrer les gens le morceau de lisseur aurait mordu l'orteil pour bien vérifier qu'il était bien grand tout cela est encore présent dans l'imaginaire mais en fait même à cette époque passée la peur n'était pas toujours le sentiment dominant la peur n'étouffait pas la peur bien réelle n'étouffait pas les autres passions par exemple le grand Saint-Antoine arrive en 1720 dans le parc de Marseille normalement il ne devrait pas aborder parce qu'il a une patente brute cela signifie qu'il y a une déclaration des autorités sanitaires disant qu'il y a soupçon de pestiférer à bord malgré cela le capitaine s'entend avec la bourgeoisie marchande de Marseille et il débarque clandestinement ses marchandises sur un petit cap une petite île rocheuse tout près de la côte résultat la peste se déclare à Marseille elle tue un tiers des habitants et on en a la proie parce que récemment il y a eu des fouilles archéologiques qui ont retrouvé le bateau au fond de la mer donc on sait qu'il y a bien eu que c'est la cause de cette fameuse épidémie par la suite la peste de Marseille sera la dernière en Occident mais elle continuera en Orient et les quarantaines et toute la législation internationale la réglementation internationale aux frontières fera tout pour la contenir sur place mais ce qui est intéressant c'est que la peur finalement pour certains au fur et à mesure que les médecins se passionnent pour la question constituerait peut-être non pas la conséquence mais la cause de l'épidémie au XIXe siècle le débat que vous avez rappelé est très vif entre les partisans de l'épidémie comme contagion par contact personnel entre les hommes ou par affection ces mots ont changé de sens à cette époque l'infection désigne quelque chose qui en fait résulte d'un foyer ce foyer est un mélange de miasme aérien et d'ordures de pourriture terrestre et c'est ce mélange qui accentué par la mauvaise hygiène et l'entassement des habitants crée l'épidémie entre les deux bien sûr les partisans s'opposent et la peur est vue par certains comme le premier symptôme est l'essence du mal autrement dit pour lutter contre l'épidémie il faut lutter contre la peur et peur bleue d'ailleurs est un terme qui est resté du choléra puisque le cholérique devient se déshydrate et prend un faciès cadavérique les médecins des lumières dans les années 1830 sont convaincus qu'en luttant par toutes sortes de moyens contre la peur on va considérablement réduire l'épidémie au moment de la peste du Caire de 1835 une sainte simonienne une jeune femme qui a laissé son journal nous raconte que le docteur Dussap est un médecin qui s'active avec beaucoup de dévouement pendant des semaines au chemin de ses malades sans problème n'étant pas du tout atteint par la maladie et puis tout d'un coup sa fille a un accident et il a une peur terrible et en une nuit il contracte la peste et meurt très rapidement pour calmer les esprits et en même temps apporter la preuve de la non contagion de la peste le docteur Claude qui est le médecin du Pacha Mohamed Ali le fondateur de l'Egypte moderne s'inocule se fait inoculer publiquement un peu de matériel d'un bubon pesteux pour prouver que ça ne risque rien et d'ailleurs lui manifeste un grand équilibre et une grande tranquillité puisqu'il raconte lui-même que quand il revient après une journée épuisante au chevet de ses malades couvert de pus et de déjection sur ses vêtements il prend dans ses bras ses enfants et sa femme tout contents d'être rentrés à la maison et d'ailleurs il n'en meurt pas sans conséquence autrement dit est-ce que la peur est elle-même facteur d'épidémie ? en fait il y a derrière cela toute une réflexion c'est que la peur au fond signe quelque part et c'est une considération qui nous amène à notre période d'aujourd'hui elle signe un diagnostic de trouble moral profond qui perturbe l'individu on n'est pas très loin des notions de système immunitaire stress et immunité etc et qui divise la communauté c'est le sens du message apparti par un roman que vous ne connaissez peut-être pas un très beau roman d'un auteur tunisien mort prématurellement Habib Chalpiz qui s'appelle La fêlure et qui raconte dans le journal d'un vieux chire d'un vieux religieux local en 1165 comment le choléra dévaste la vieille ville de Tunis parce que la régence de Tunis est complètement déboussolée comme on peut et c'est décrit par un vieux religieux qui lui-même perd les pédales et va fréquenter les filles et s'adonner à la boisson dans une société complètement à la dérive qui et c'est l'autre message évidemment métaphorique va s'offrir bientôt aux colonisateurs autrement dit la perte de la solidarité de la communauté et l'égoïsme individuel sont des fauteurs de peste c'est le message aussi de la peste de Camus que vous connaissez évidemment certainement beaucoup mieux alors l'optimisme scientifique il a refleuri vous l'avez aussi évoqué avec l'essor de la théorie microbienne des maladies la manipulation des germes pour fabriquer des vaccins déjà maténués appelés vaccins par Louis Pasteur en l'honneur de Génaire et de sa vaccine c'est une véritable promesse la statue de Pasteur à Paris place de Fontenoy en face de l'UNESCO et célèbre la victoire sur la mort qui laisse tomber sa faune sur le bas-relief Pasteur lui-même énumère courageusement les maladies dont il escompte l'éradication et il nomme la rage la tuberculose la peste cet optimisme fluctue là encore Nicole que vous avez rappelé signale qu'il y a en fait des chances que les épidémies disparaissent et d'autres reviennent et il mentionne deux facteurs au moins d'une part le génie des agents pathogènes eux-mêmes qui sont capables de se transformer parce qu'ils sont des mosaïques d'antigènes suivant le terme de Nicole et le deuxième facteur c'est l'activité humaine et sous cette étiquette il y a évidemment toutes sortes de choses les guerres les migrations et notre génération y ajoutera les bouleversements de l'environnement déforestation l'exploitation aberrante des ressources naturelles transgression des barrières d'espèce etc. ce qui est important c'est qu'on voit bien que la perception des épidémies et les peurs qui lui sont associées influencent et reflètent en même temps la conjoncture politique économique et philosophique on connait bien la fièvre idéaliste de l'OMS créée en 1947 qui s'enthousiasme pour un projet de gouvernement sanitaire qui l'engage dans la lutte finale contre la malaria en 1956 mais ce projet tourne court et dans la foulée surgit et c'est un élément que j'ai découvert un peu récemment les soviétiques qui avaient abandonné l'OMS pendant un certain temps et qui y reviennent à cette époque proposent le nouvel objectif pour solidariser la lutte contre la maladie et pour la stimuler le projet d'éradication de la maladie alors ce projet menait tant bon bâtant avec d'énormes financements il atteint son objectif en 70 vous avez dit 81 la date il y a plusieurs dates possibles enfin c'est autour je préfère 79 80 c'est la proclamation par l'OMS voilà il y a eu depuis on continue encore c'est vrai et les dates citées varient il a correspondu à l'affirmation d'une entreprise universelle ça qui est intéressant et à la cohérence alors même que le monde était divisé en deux blocs opposés plus le tiers monde à la cohérence et à un plan de tous pour la santé de tous il a atteint les pays les plus reculés ces photos sont extraordinaires c'est les photos de la vaccination contre la variole en Afghanistan dans les années 70 où on revient que malgré les difficultés posées par la ségrégation des sexes le bras de la dame en bas à droite il était possible de développer une campagne de vaccination on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce qui se serait passé si le projet d'éradication de la variole était survenue 10 ou 15 ans plus tard dans la foulée l'OMS a programmé fébrilement toutes sortes d'éradications tuberculose polyomyélite lèbre tétanose vous connaissez la suite le retour des épidémies ce retour du prophète il a pris de multiples visages ce n'est pas une répétition à l'identique bien sûr le plus connu bien sûr c'est le VIH et la coïncidence de la disparition de la variole avec l'apparition du VIH n'a pas manqué d'être remarqué même si l'enquête rétrospective remonte bien sûr très en amont de cette date fatidique le répertoire des facteurs favorisants et déclenchants du VIH est toujours en débat il associe bien sûr l'évolution des virus et l'histoire humaine notamment celle de la sexualité celle de la chasse et celle des pratiques médicales voire le livre récent de Pépin sur l'importance possible des injections on a appris le 20ème siècle le siècle des injections et elles sont incriminées dans de nombreuses apparitions de l'épidémie comme la contamination par les virus des hépatites B et C en effet après le VIH il y en a d'autres il y avait sûr les hépatites et puis le catalogue s'allonge bien d'autres virus vous avez mentionné Ebola après l'épidémie si je me souviens bien en 78 et Stephen Morse en 93 forge l'expression qui immédiatement saisit le public le virus émergent et à côté des émergents il y a des réémergents comme la tuberculose enfin le bacille de corps associé d'ailleurs souvent au sida et surtout ayant acquis une résistance et même une ultra résistance face à ce retour des épidémies qui a une double face un double versant à la fois biologique et humain et social quels sont les atouts dont nous disposons évidemment la science et apparemment la science est en mesure de nous aider de proposer des tests de dépistage de composer des médicaments des vaccins enfin d'assurer une surveillance épidémiologique et une alerte devant les nouvelles pathologies mais cette science toujours bouillonnante ne dit pas tout si elle suit l'évolution des pathogènes elle ne donne pas toutes les réponses et il s'avère très difficile d'où la peur de communiquer avec le public sur les zones d'incertitude or le progrès des connaissances n'est-il pas une preuve précisément que les vérités d'aujourd'hui sont les demi-vérités de demain et peine elle-même peut-être s'évanouiront le public français traverse donc actuellement paradoxalement il n'est pas le seul une crise de confiance dans la science et dans ses représentants médicaux l'évolution des mentalités par exemple à l'égard de la vaccination bien connue beaucoup d'entre vous est caractéristique les épisodes de résistance aux vaccins dans les pays pauvres là j'ai dû sauter non ça fait rien les épisodes de résistance aux vaccins dans les pays pauvres ne sont pas récents ils ont seulement pris une tournure plus marquée et se résument finalement souvent en une sérieuse défiance vis-à-vis de l'Occident et de ses produits mais ce mouvement de défiance s'est étendu il touche aujourd'hui la France pourtant pays de Pasteur où il y avait jusqu'à présent une certaine unanimité sur ces questions il y a une crise de confiance en la science contemporaine en la médecine en particulier marquée par l'émergence d'un individu devenu il le revendique souverain de lui-même et puisant en toutes sortes de sources d'informations démultipliées par les nouvelles technologies c'est aussi une crise de confiance à l'égard de l'état qui était pourtant jusque là garant de la santé publique exerçant même un bio-pouvoir qu'a dénoncé Foucault fondé sur ce qu'il appelait la gouvernementalité des corps en fait la carence des états à peu partout est patente le repli mais les états européens eux-mêmes se désinvestissent d'un certain nombre de leurs prérogatives et en particulier l'obligation vaccinale voilà mon image des résistances contre la vaccination en Guinée-Bissau et en France l'obligation vaccinale qui était jusqu'alors considérée comme un véritable devoir civil apparaît désormais insoutenable elle a disparu dans la plupart des pays d'Europe elle ne tient plus qu'à un fil en France pour trois vaccins résiduels en fait la vision d'une immunité de groupe qui inclut potentiellement le sacrifice de l'individu devient aujourd'hui impensable une nouvelle peur a surgi qui manifeste certaines analogies avec les peurs du passé mais qui porte en conflit la marque d'une évidente post-modernité tout le paradoxe tient dans cette demande de sécurité croissante qui s'exprime constamment dans nos sociétés qui se traduit dans bien d'autres domaines par des dispositifs des procédures des réglementations de plus en plus sophistiquées les urbaines de vigilance sanctuarisation des maisons la loi rappelle que les maisons doivent être fermées ces dispositifs peuvent avoir d'ailleurs des effets anti-productifs désastreux comme par exemple dans l'épidémie de Sourate en 1994 épidémie de peste dans une sorte de grand bidonville abritant des travailleurs des diamants et des pierres précieuses la peste a fait exploser la ville les gens se sont répandus dans tout le pays et ensuite dans les aéroports marchandises et voyageurs se sont trouvés bloqués entraînant une catastrophe économique pour l'âne et des drames humains sans précédent alors qu'en fait il s'agissait d'une maladie épidémique certes mais qui maintenant est quand même curable par les cyclines pour éviter ces réactions de protection aux effets secondaires catastrophiques parfois plus grands que l'épidémie elle-même les états se sont dotés de différents outils conceptuels et interventionnels conceptuel c'est le principe de précaution par nature hyperbolique car alors au-delà de ce qu'on peut estimer à coup sûr et des moyens interventionnels c'est le concept de preparedness il a été mis en oeuvre pour stimuler pour simuler pardon des interceptions de voyageurs atteints faisant crâne des épidémies sur le territoire et on arrive tout à fait à la problématique de l'ébola pour laquelle d'ailleurs il y a un plan qui a été dressé il s'est donc suivi en fait dans tous les domaines une floraison de plans plan anti-grippe plan anti-ébola exerçant la sagacité des administrateurs et des épidémiologistes destinés à anticiper les phénomènes de réception aux frontières et passer cette si la première barrière est débordée la prise en charge des malades à ce moment là on s'aperçoit qu'on retombe sur des problématiques bien connues du temps de la grippe de la grande pandémie grippale le problème posé par la rétraction d'un pays à ses activités essentielles et le fait de protéger les gens dont c'est le métier de s'occuper des épidémies et qui bien entendu vont être immédiatement touchés par la transmission et devenir eux-mêmes porteurs de contagion c'est toute la problématique de l'ébola dans les pays dont nous parlons tout à l'heure bref la difficulté est de combiner efficacité et ingéniosité sans gaspillage les scénarios de pré-per-ness ont été par exemple financés dans le pays où j'ai travaillé en Égypte par l'Union Européenne et je pense honnêtement que l'argent aurait pu être utilisé beaucoup plus utilement ailleurs pour les hépatites ou pour le VIH pour terminer sur un horizon forcément rapide des moyens dont nous disposons pour minimiser le risque je dirais un mot sur l'appréhension très à la mode de la santé globale en fait ce terme est un vieux terme mais il a été repris et doué de nouveaux sens il désigne la santé des populations et non pas la santé gérée par les gouvernements et il implique donc la participation de la société civile des associations etc c'était aussi en revendiquant la santé globale une façon pour l'OMS un petit peu déconcertée par un certain nombre d'échecs et de piédinement de redorer son blason notamment face au leadership croissant de la Banque mondiale en matière sanitaire c'est aussi une façon de souligner l'importance face au risque d'une appréhension active du lien qui visiblement est très important pour équilibrer les peurs et les angoisses c'est le lien qui unit les hommes dans une solidarité active et une acceptation de l'autre comme le dit très bien le poète John Donne cité par Émile Gouet dans son roman aucun homme n'est une île une part isolée du continent ne demande pas pour qui sonne le glas il sonne pour toi je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé extrêmement vivant très profond au plan scientifique donc merci d'ailleurs aux deux orateurs précédents qui nous ont dressé à présent extrêmement important à la fois historique et épistémologique et maintenant on va aller vers le présent et puis ensuite vers le futur et pour faire une transition je dirais que nous sommes ici à l'université Claude Bernard Lyon nous sommes à Lyon et Lyon est une ville qui s'est distinguée par ses recherches et ses études dans le domaine de la biopathologie comparée pour employer un terme moderne et il faut savoir que Pasteur on aurait été par rien avec pas grand chose sans les Pastoriens et à Lyon il y a eu même des pré-pastoriens comme Auguste Chauveau qui était professeur dans cette université pathologique comparée comme Saturna qui était professeur dans cette université comme professeur également comme Toussaint comme Victor Galtier qui a travaillé sur la rage donc il faut savoir que dans notre cité et dans notre université il y a eu énormément de talent dans le domaine de l'étude des maladies affectives Alors maintenant je vais céder la parole au docteur Rosène Le Melliner qui est référente médicale à la cellule urgence de médecins du monde et elle va nous apporter donc un regard de terrain ce qui est toujours extrêmement riche et extrêmement important pour nous et son intervention s'intitule le rôle des ONG dans la prise en charge des épidémies ici et là-bas de point une vigilance de chaque instant Merci à vous je laisse la parole Bonjour je suis donc référente à la cellule urgence de médecins du monde après avoir été pendant quelques années coordinatrice médicale sur le terrain Médecins du monde est donc une ONG médicale qui a des projets à l'international mais également en France avec notamment des actions dans votre belle ville de Lyon Pour présenter les rôles des ONG dans la prise en charge des épidémies j'ai choisi de prendre trois exemples et de commencer par l'exemple d'Ebola je vais plus prendre le prisme de l'action de médecins du monde sans revenir particulièrement sur l'action de médecins sans frontières qui vous le savez tous a une action très importante au niveau de cette épidémie tant sur l'expertise la prise en charge que les alertes ce premier schéma c'est un schéma qu'on présente aux expatriés qui partent sur le terrain et qui a été fait par trois ONG action contre la faim notre ONG et puis médecins du monde c'est pour expliquer aux expatriés qui partent en mission à quel point la prise en charge d'Ebola doit être coordonnée et globale c'est vraiment un des messages qu'on retient qu'on savait mais qu'on retient pendant cette épidémie Ebola qui malheureusement n'est toujours pas terminée donc on parle de la communauté le virus Ebola dans la communauté il va y avoir des malades et évidemment des personnes non atteintes il y a un rôle à jouer auprès des personnes non atteintes on parlait tout à l'heure de lutter contre la peur donc on parle de mobilisation communautaire de sensibilisation pour expliquer aux gens ce qu'est la maladie expliquer ce qu'il y a à faire lutter contre les rumeurs et voir ce qui peut être fait dans les communautés alors je vais pendant que je vous explique ce schéma je vais souvent dire ON alors ON c'est pas les ONG toutes seules c'est les ONG avec les agences des Nations Unies comme l'OMS c'est aussi le ministère de la santé et les gens dans la communauté lorsque un cas est identifié ou est suspect dans une communauté il faut organiser un transport là encore c'est pas une mince affaire que d'organiser un transport sûr pour l'amener dans un centre de traitement et voilà là les images il y en a eu beaucoup dans les médias mais parfois le patient il va au centre de santé dans la communauté et là c'est un énorme risque parfois les patients atteints d'Ebola ou non atteints d'Ebola n'allaient plus dans les centres de santé par peur il y a eu des essais par paludisme non pris en charge lors de cette épidémie donc il fallait à la fois supporter le système de santé de soins primaires et contrôler et prévenir l'infection dans les centres de santé pour notamment on l'a dit tout à l'heure aussi protéger le personnel de santé lorsque un patient a été identifié dans la communauté une des activités qu'il a fallu qu'il faut faire absolument c'est le contact tracing le suivi des cas on a dit qu'en moyenne pour un patient Ebola il y avait 10 cas contacts c'est à dire qu'il faut j'expliquerai tout à l'heure ce que ça signifie malheureusement il y avait aussi des décès il y a aussi des décès dans la communauté avec l'organisation du transport on a su pendant cette épidémique que les funérailles ont été un mode de tronçon très important et qu'à la fois on a fait des erreurs là-dessus il faut absolument respecter les traditions puisque sinon les langues n'ont pas confiance et de toute façon les funérailles se faisaient de façon très dangereuse qu'est-ce que ça voulait dire le suivi des cas ça veut dire que les gens à risque souvent sont étalignés en quarantaine dans leur dans leur maison et des agents de santé communautaire passent j'ai envie de parler au passé mais alors on se trouve présent passent les voir tous les jours pour savoir s'ils ont des symptômes dans ce cas ils sont ils vont dans les centres de traitement ébola et aussi pour apporter un support psychologique puisque c'est une situation évidemment ils sont confinés dans leur dans leur village et inquiets évidemment pour leur famille ou leurs connaissances qui sont hospitalisées une fois que les patients sont sortis des centres de traitement ébola il a fallu aussi mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement il y a eu beaucoup de stigmatisation des survivants comme on les appelle et donc il a fallu les accompagner pour ce retour nous qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'a fait médecins du monde au Libéria on a donc soutenu cinq structures de santé à Montrovia donc au Libéria pour mettre en place ces mesures de contrôle et de prévention de l'infection et on a également travaillé dans la communauté avec les agents du ministère de la santé je ne peux pas insister sur tous les points sur lesquels on a appuyé lors de notre intervention au Libéria mais j'en ai retenu un c'est la mise en place des points de triage dans les centres de santé nous on est intervenu dans cinq centres de santé au Libéria qui continuent à fonctionner pendant l'épidémie d'Ebola même quand il y avait plusieurs centaines de cas par semaine et les patients venaient sans aucun contrôle c'est-à-dire Ebola pas Ebola les gens rentraient dans le centre de santé alors l'idéal c'est qu'un patient arrive il attend il rentre dans une pièce où on lui pose quelques questions on prend sa température et on dit à risque d'Ebola donc il a un circuit particulier ou pas à risque d'Ebola et dans ces cas-là il prend le circuit traditionnel la réalité évidemment est beaucoup plus complexe que ça puisque les centres de santé la plupart ne sont pas du tout adaptés à installer ces deux circuits là c'est un exemple qu'on donnait lors de nos formations vous voyez la maternité qui est juste à côté de la salle d'attente vous imaginez le mouvement des patients la zone de gestion des déchets qui n'est pas du tout protégée l'infirmière qui est juste à côté les gens vont et viennent il a fallu ça c'est un schéma théorique mais il a fallu organiser les centres de santé faire des travaux former les gens là c'est un exemple au Liberia c'était assez nouveau puisque sur les autres épidémies d'Ebola elles ne duraient pas assez longtemps pour que se pose ce problème dans les centres de santé donc il y a eu plein de discussions est-ce qu'il faut que les gens à l'entrée qui prennent en charge des patients soient habillés comme ça ou est-ce que maintenir une distance de 2 mètres suffit est-ce que la température est vraiment bien prise ou pas bien prise ça a demandé beaucoup d'adaptation et rapide donc voilà pour le petit mot sur Ebola je vais vous parler d'une autre actualité également c'est le Népal qui a malheureusement retremolé ce matin vous avez dû entendre dans les suites du tremblement de terre il y a eu et on en reparle après chaque tremblement de terre c'est le risque des épidémies quand on reliait la littérature un peu sur les tremblements de terre il n'y a pas tant que ça d'épidémies dans les suites c'est plus en fait les mouvements de population lorsqu'il y a des regroupements de population que là il y a des risques après le Népal est quand même particulièrement un risque puisque c'est notamment une zone de choléra c'est pour vous rappeler Médecins du Monde on intervient à l'est de Katmandou dans une zone qui est l'une des zones les plus touchées dans une zone de moyenne et haute montagne donc on intervient dans des zones comme ça tout a été il y a des bâtiments encore debout mais la montagne c'est des crochets dont tous les postes de santé sont détruits ça c'est des photos de la semaine dernière alors du coup pour ces maladies infectieuses ces risques d'épidémie quelle surveillance on est en place il y a eu des moments où chacun faisait un petit peu à sa sauce pour surveiller mais si il n'y a pas de coordination entre les différents acteurs ça ne peut pas marcher donc même dans nos petits villages là-bas du Sine-Bachon qu'il faut qu'on se coordonne avec les autres l'OMS a sorti des guides sur l'IWARN un système d'alerte précoce et de réponse rapide de l'IWARN étant l'acronyme anglais c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui vient de l'expérience des 20 dernières années de plusieurs ONG ou de l'OMS et même de l'INVS en France c'est une intervention dans les premiers temps de l'épidémie pour pallier aux ruptures des systèmes de surveillance des états si il y a une rupture des systèmes de surveillance par exemple aux Philippines il n'y a pas eu si le système était déjà en place il faut l'objectif c'est de mettre en place des mesures permettant une alerte précoce et rapide donc l'important c'est de limiter cette surveillance à un petit nombre de maladies donc pour le Népal ça va être les diarrhées aqueuses donc le choléra les cas de rougeole de chigélose de polio on adapte au pays donc là c'est des désolé c'est en anglais encore c'est ces feuilles sur lesquelles on entraîne nos équipes médicales donc chaque jour chaque semaine doivent reporter le nombre de cas pour permettre un suivi exact des tendances et pour certaines maladies ça va être la tendance sur la semaine et pour d'autres c'est dès qu'il y a un cas suspect de choléra il faut tout de suite lancer l'alerte pour que les mesures puissent être prises à temps donc il faut sur ce risque de maladies épidémiques il faut se coordonner il faut investiguer à chaque fois qu'il y a une suspicion on essaye d'avoir tous sur le terrain des définitions communes qu'est-ce que le choléra qu'est-ce qu'une diarrhée aqueuse pour qu'on parle tous de la même chose mais c'est pas c'est pas si simple que ça un exemple là au Népal on a eu dans nos petits villages là-haut des gens qui ont eu des diarrhées aqueuses mais qui ne ressemblaient pas à du choléra et qui venaient tous du même village donc on a été avec une autre ONG qui s'occupe de l'accès à l'eau voir ce qui se passait dans ce village pour savoir pourquoi est-ce que la source était contaminée où est-ce que les gens allaient chercher de l'eau puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des sources évidemment dans les montagnes mais certaines n'avaient plus d'accès pour la population et donc ils allaient voir à la rivière qui était plus à risque le troisième j'ai intitulé l'épidémie ici et là-bas donc je vais vous parler d'un cas en France à Calais donc Calais c'est bien en France de notre rôle le rôle des ONG qui est bien sûr de soigner mais aussi témoigner et alerter c'est un exemple ça s'est reproduit plusieurs fois mais en mai 2014 il y avait environ 700 migrants à Calais d'origine d'origine diverse qui tentent de traverser pour aller en Angleterre le 21 mai deux camps ont été évacués Manu Militari c'est le cas de le dire et notamment l'une des raisons évoquées par les autorités sanitaires c'était donc une épidémie de Galles alors bien sûr la Galles on n'en meurt pas mais là il y avait à peu près 30-40% des réfugiés qui étaient atteints et c'était le symptôme en fait de conditions sanitaires désastreuses voilà donc ça c'est bien une photo à Calais donc c'est le campement qui là était dans la ville mais ensuite on a pu retrouver ça dans la jungle zone sur la plage sans accès il y avait un point d'eau pour 200 ou 300 personnes qu'est-ce que peuvent faire les ONG ou les associations sur place dans de telles conditions on a envoyé une équipe de la cellule d'urgence donc celle qui intervient habituellement sur les missions internationales pour voir un petit peu ce qui se passait il y a eu médecin du monde a dénoncé la situation auprès des autorités sanitaires avec d'autres associations on a voulu mettre en place une prise en charge médicale correcte c'est-à-dire lorsqu'on traite la gaille il faut évidemment s'occuper de il ne suffit pas de donner de l'ivermectine et puis au revoir il faut aussi traiter l'environnement c'est-à-dire les vêtements que les gens prennent une douche traiter les tentes ce qui n'avait pas été fait par les autorités sanitaires on a voulu mettre ça en place alors on estimait que c'était pour 500 personnes mais on n'a pas pu le faire parce que comme les camps ont été évacués les gens se sont répartis dans la région on n'a pas pu mettre en place cette action par contre ce qu'on a pu mettre en place c'est autant que faire ce coup dans les camps qu'on avait identifiés c'est de mettre en place des sanitaires les mêmes qu'on fait il y avait le même modèle au Liberia actuellement mettre en place un accès à des sanitaires et à des points d'eau donc voilà je pense que c'est intéressant de parler aussi de nos cas français donc l'action des ONG évidemment on est en soutien du système de santé publique de la communauté de tous les autres acteurs pour intervenir à toutes les étapes d'une épidémie en prévention prise en charge bien sûr mais nous sommes aussi là pour témoigner dénoncer alerter il y a malheureusement beaucoup d'exemples beaucoup d'exemples ces temps-ci c'est le sujet aujourd'hui de cette conférence se pose beaucoup dans les ONG je vous mets la revue humanitaire qui dépend de médecins du monde qui s'est beaucoup interrogée sur les épidémies donc voilà merci Merci Médie pour cet exposé qui est tout à fait interpellant puisqu'il nous rappelle que les épidémies sont à nos portes avec l'exemple de Calais c'est ce qu'on appelle les questions vives de société ou les questions socialement vives qu'un certain nombre de collègues essaient d'appréhender alors on va terminer donc avec la dernière intervenante et au passage nous sommes je dirais dans le cadre de la réglementation puisqu'il y a même davantage de dames que d'hommes dans ce panel d'intervenants nous respectons voilà nous respectons le sexe ratio nous avons vu l'hôpital ensuite le CNRS nous venons d'entendre des ONG et bien maintenant la parole est à l'université avec notre collègue et amie Michel Hoffman qui est maître de conférence donc dans cette université à l'université Claude Bernard-Duron et qui par ailleurs est extrêmement active dans le cadre de l'université ouvert du loin on en remercie au passage et le titre de son intervention c'est risque épidémique prévoir l'imprévisible donc vous parlez du futur merci le futur le futur c'est peut-être un peu présomptueux tout ce que je peux dire dans les statistiques c'est qu'on a trois pandémies de grippe par siècle on en a passé une maintenant on attend les deux autres on ne sait pas comment les interviendront donc risque épidémique prévoir l'imprévisible donc tout est dans le titre donc ce qu'on va essayer de voir ensemble c'est comment on va pouvoir définir en fait un risque épidémique et quels sont les différents critères et donc je vais reprendre une phrase que François Trémolière a évoquée tout à l'heure que je trouve assez intéressante pour inaugurer ces trente dernières années d'épidémie et de pandémie où le directeur général de la santé aux USA disait qu'il fallait fermer le livre des épidémies bah oui c'était facile à cette époque-là de dire ça parce qu'on venait d'avoir le vaccin contre la polio depuis une dizaine d'années donc c'était bien parti pour le contrôle en fait de l'épidémie donc l'OMS avait entamé l'éradication de la variole c'était la pleine explosion en fait de l'utilisation des antibiotiques et puis bon il y avait bien deux ou trois de bricoles comme en 68 donc il y a eu une pandémie de grippe de Hong Kong H3N2 mais bon c'était pas grand chose et puis donc voilà depuis 67 donc il y a eu quand même pas mal de virus donc émergents que vous voyez en bas donc avec d'abord Marbon en 67 un cousin du virus Ebola donc Ebola après donc la pandémie de HIV dans les années 80 bon d'autres virus et puis donc je vais reparler en fait du SRAS en 2003 et puis des virus qui ont réémergé et on verra ensemble cette définition de la réémergence avec la dengue le virus SOS9 le Tichomonia donc beaucoup beaucoup d'épidémies mis en perspective donc en fait les risques épidémiques qui vont être définis par des conditions d'émergence ou de réémergence des maladies donc un pathogène émergent est défini comme une infection nouvellement identifiée et on verra les critères de nouvelle identification et qui va entraîner un problème de santé publique locale ou internationale on peut citer le H7N9 un virus de la grippe H5N1 le MERSCOG le HCV etc dans les pathogènes réémergent ça veut dire qu'on avait déjà auparavant historiquement identifié ce pathogène mais on avait une épidémie qui était locale quelques cas qui avaient été identifiés et la réémergence est définie comme une réapparition ou une augmentation des cas d'une infection déjà connue et qui n'était a priori auparavant pas un problème de santé publique c'est le cas du virus Zika du virus West Nile de la dengue si qu'on voulait donc l'une des premières définitions du risque du risque épidémique c'est une notion de temps c'est une émergence à un moment donné alors je cite juste un exemple au début des années 80 donc l'épidémie puis la pandémie de SIDA donc une maladie émerge à une époque puis à une autre on a parlé de la pandémie du SIDA mais maintenant on n'en parle plus pourtant le SIDA s'évit toujours avec l'épicentre en Afrique et donc en 2013 l'OMS a répertorié 35 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde et donc le virus s'est réparti sur la totalité de la population humaine mondiale après cette notion de temps en termes de définition de risque épidémique on va avoir la notion d'espace c'est qu'une infection dans un pays qui est localisé on peut parler d'endémie mais si ce pathogène en fait va aller infecter une population qui est immunologiquement naïve on va alors pouvoir parler d'épidémie et d'émergence ou de réémergence dans un lieu donné donc et là j'ai donné comme exemple l'émergence sur un continent alors c'est sur le continent américain et ce sont des pathogènes en fait qui sont originaires d'Afrique la fièvre jaune donc la fièvre jaune en fait elle a été apportée par Ferdinand Ghefset au moment de la construction du canal de Panama donc qui a emmené en fait du bois qui venait d'Afrique et avec des hommes et des ouvriers qui allaient travailler au canal de Panama et qui a emmené avec eux donc le virus de la fièvre jaune et les moustiques qui vont avec le chikungunya qui est en train dans le monde des Caraïbes donc qui auparavant en fait étaient donc confinés plutôt en Asie et puis donc juste un exemple donc imagé avec le virus West Nile alors c'est un virus vous en avez peut-être pas entendu beaucoup parler mais c'est un virus qui provoque des encéphalites et voilà donc le virus West Nile c'était un virus donc qu'on connaissait il y avait quelques cas en Corse en Camargue etc et puis en 1999 dans l'état de New York donc on a 62 cas donc de personnes infectées qui sont scientifiées porteuses du virus West Nile et ce qui est hallucinant c'est de voir qu'en 8 ans la totalité des USA en fait est complètement envalie alors on a eu deux vagues en fait on a pu voir une vague d'oiseaux porteurs donc du virus et donc ensuite il y a des moustiques en fait qui vont piquer les oiseaux et donc ensuite il y a une contamination à l'homme et on a vu une première vague en fait on mettait des oiseaux sentinelles des volets sentinelles on pouvait voir une première vague qui a envahi donc chez les oiseaux sentinelles et ensuite la deuxième vague avec des cas humains qui suivent ensuite donc depuis l'émergence du virus West Nile aux Etats-Unis le CDC donc avait compté 37 000 plus de 37 000 cas de personnes infectées par le virus West Nile et un peu plus de 1500 décès on continue en termes de définition donc et bien oui les progrès scientifiques sont aussi donc à la naissance en fait de nouvelles pathologies en fait des pathologies qu'on pouvait écrire mais dont on ne connaissait pas l'agent éthiologique alors parce que donc avec les nouvelles technologies et les nouvelles biotechnologies on peut s'affranchir des techniques de culture et donc on ne sait pas cultiver tous les pathogènes je cite comme exemple hélicobacter pylori il y a une trentaine d'années quand quelqu'un avait un ulcère à l'estomac on lui disait ouais c'est psychosomatique alors que donc dans 9 cas sur 10 en fait c'est hélicobacter pylori qui est infiqué j'ai cité aussi quelques autres virus donc une maladie infantile qui s'appelle la roséole donc dite aussi la sixième maladie infantile c'est un virus qui fait partie de la famille des herpès qui en est responsable donc le HHV6 donc Anne-Marie vous avez cité également donc les virus des hépatites à l'époque il y a encore une trentaine d'années on connaissait le virus de l'hépatite A le virus de l'hépatite B et les autres c'était on les appelait les Nambes les hépatites Nambes non A, non B depuis maintenant on sait que la virus de l'hépatite C Delta EF etc et puis enfin donc des virus récents et je vais vous donner donc en image l'exemple du SRAS alors le SRAS coronavirus donc c'est la première maladie qui est apparue une maladie facilement transmissible et grave qui est apparue au 21e siècle et qui a débuté en 2003 en Hong Kong et au Vietnam qui a touché 32 pays 8000 personnes infectées dans le monde et un petit peu moins de 1000 décès et alors donc on s'est tout de suite posé la question mais d'où il vient ce virus du SRAS donc c'est la civette donc la civette masquée couvrée d'ici qui a été incriminée et puis il y avait quelque chose qui ne collait pas parce que voilà et donc deux ans après il a été publié dans le Science que la civette en fait n'était pas le réservoir de ce virus-là mais qu'en fait il s'agissait de chauves-souris donc les chauves-souris ont transmis le virus à la civette qui a été un vecteur et c'est la civette qui a transmis le pathogène à l'homme donc le cousin alors depuis 2012 en fait il y a un autre virus un cousin en fait du SRAS qui est immergé en Arabie Saoudite donc le MERS-CoV et qui est sous très haute surveillance pour continuer sur les progrès scientifiques ils ont des effets qui sont effectivement très positifs parce qu'on découvre de nouveaux pathogènes on découvre de nouveaux antiviraux etc mais les effets néfastes c'est la résistance donc aux antiviraux ou aux antibiotiques et donc Anne-Marie vous en avait parlé aussi la tuberculose ultra-résistante avant il y avait la multirésistante maintenant on en est à la ultra-résistante donc on n'a plus les moyens en fait pour traiter en fait les patients qui sont atteints de tuberculose vous avez donc dans les parasites donc le paludisme pour les bactéries donc les staphylococques qui deviennent de plus en plus résistants aussi et puis j'ai cité comme virus donc le sida mais il y a les hépatites aussi qui sont susceptibles de donner résistance aux antiviraux donc la résistante en fait elle préexiste en fait à l'apparition du traitement mais en fait dans la population générale des pathogènes vous avez donc une population résistante qui est minoritaire mais qui ne va pas émerger mais qui va en fait elle va émerger sous la pression de sélection en présence du traitement et à ce moment-là on va se retrouver avec une majorité de pathogènes résistante on continue sur les notions de définition avec donc en quatrième point le franchissement de la barrière d'espèce qui a été évoqué auparavant aussi et donc avec la définition qui a déjà été donnée donc là quand on parle en fait du passage d'un pathogène animal à l'homme on va parler d'anthroposon et les cas sont multiples comme le disait François Trépolière on ne peut pas être exhaustif mais juste quelques exemples dans différents donc dans différentes espèces animales le singe avec la transmission du HIV les rongeurs avec le poumala qui est notre virus de fièvre l'orragique nationale le virus Lassa qui sévit en Afrique de l'ouest en fait sur la même région où a sévit Ebola récemment la chauve-souris donc qui est le réservoir de nombreux virus Ebola le SRAS le MERSCO c'est encore avec un point d'interrogation ce n'est pas identifié avec encore beaucoup de certitude les puces porteuses de rires synapestis les mouches avec des parasites comme le trypanosone l'intique avec la fièvre hémorragique de crime et congo pour les virus ou la boréliose donc la maladie de l'hymne et puis les moustiques avec le paludisme le chikungunya la dengue le rift donc le virus de la fièvre de la maladie du rift et comme exemple voilà donc le moustique le moustique le moustique il est porteur en fait d'énormément de donc c'est un vecteur hématophage donc on va parler de ce qu'on appelle d'arbovirose donc des maladies qui sont transmises par des par des vecteurs arthropodes hématophages et donc je vous ai mis ici en fait je vous ai présenté en fait 4 moustiques qui sont porteurs de pathogènes qui sont susceptibles de porteurs de pathogènes différents aides égyptiques qui peuvent transmettre la fièvre jaune la dengue ou le chikungunya culex avec le west nine dont je vous ai présenté la propagation aux Etats-Unis auparavant les anophènes avec le paludisme et puis le petit dernier en date albopictus donc aides albopictus donc qui est porteur du virus amari le chikungunya etc et je vous ai mis en fait une carte de la distribution en 2013 d'aides albopictus c'est un moustique en fait qui est originaire d'Asie et qui s'est propagée par le monde et qui a modifié petit à petit en fait sa niche écologique et qui donc sur la carte en bas vous le voyez n'existait pas encore une dizaine d'années en France et qui a complètement en fait envahi le banc de la vallée du Rhône on en trouve en fait de plus en plus en France donc c'est pas fini donc le dernier point concernant les définitions en fait ça va être les conditions de vie et de l'environnement qui ont également été évoquées tout à l'heure nous sommes de plus en plus exposés aux vecteurs et aux réservoirs de maladies pourquoi ? il y a plusieurs raisons la rapidité et le volume des voyages internationaux en 2012 il a été répertorié 5 milliards de voyageurs l'augmentation du commerce international des aliments qui ne connaissent plus de frontières avec les accords du commerce international et qui sont susceptibles de porter des pathogènes des résistances à des pathogènes l'altération de l'environnement et du climat donc comme je vous ai montré avec les moustiques en fait l'augmentation de la température globale va modifier en fait les niches écologiques donc de vecteurs ou de réservoirs et donc pourront être susceptibles de transmettre de nouvelles maladies ce qui a été évoqué également c'est la déforestation massive on va aller déloger des réservoirs qui étaient dans les niches écologiques donc au flinfond des forêts équatoriales et en déforestant au profit de la monoculture intensive on va aller déloger en fait ces réservoirs qui seront mis en contact avec l'homme ou avec des vecteurs puis à l'homme on note aussi la faiblesse des infrastructures de santé publique hélas et puis les phénomènes d'urbanisation et donc pour illustrer cette urbanisation on va revenir sur l'exemple du virus Ebola le virus Ebola donc sa première épidémie à Ebola avant elle-même elle a été identifiée en 1976 et puis depuis 1976 il y avait des petites épidémies impliquant quelques centaines de personnes mais jamais plus et qu'est-ce qui s'est passé en fait lors de cette flambée épidémie qui a commencé en décembre 2013 c'est que les personnes qui étaient infectées sont allées en ville elles se sont dirigées donc dans les grandes villes et la proximité des gens qu'on va trouver dans les grandes villes va faire que l'épidémie en fait s'est propagée d'une manière très importante donc en Guinée au Liberia et au Sierra Leone donc au 5 mai 2015 donc l'OMS répertoriait au moins donc on n'a pas une estimation précise au moins 26 000 cas et plus de 11 000 décès donc pour finir pour finir quel est le plus grand ennemi de l'homme en ce qui concerne les maladies infectieuses ce n'est pas le requin blanc ce n'est pas le loup ce n'est pas le lillon c'est le moustique je vous présente le moustique tigre Aydes apoptus qui selon les sources de l'ECDC est potentiellement porteur ou vecteur de 22 virus pathogènes sans compter donc les maladies parasitaires donc c'est voilà albopictus donc et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait on commence à le voir arriver chez lui et donc pour finir par le passé comme mes autres collègues je vais conclure par le fait que ben oui il y a eu des épidémies il y a de nouveaux virus zoonotiques qui vont apparaître il y aura de nouvelles épidémies qui disparaîtront puis ils vont apparaître je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements